I hope you're ok, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que Bino, ma tata, ma maman, ma tante, ma l'équipe, ma bébé, vos alli bien, na circonstance, oh yo. Aujourd'hui en fait nous allons faire ce make up right here parce que il y avait des trucs B****, I was looking crazy, vous allez voir dans les strats la vidéo, vous allez voir que like this is a mess, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner et aussi n'hésitez pas à me donner un pouce bleu et de vous abonner au maximum et de partager et aussi de commenter en bas, vos commentaires là bas, commentaire, bah 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 bah. Enough of ch-charts, let's get right into the video. Comme ici j'ai des nouveaux trucs, I have only new things, I have Nabla Close-up Lip Shaper, I have the BH Cosmetics, brush, oh. Ok, donc on met caro et puis on va faire un review sur ça, ok. Makeup Revolution, which is, which is kinda broke, it's fucking broke, like broken glasses. Mirror, mirror on the wall or on the palette. Who's the most great palette ever? Yeah, I'm watching you, Boozy Shop, the delivery was really bad, I'm sorry. We have, uh, Juvia's Place, I'm not gonna say the shade right now, but, we got Toad, on, uh, the P.Louis base. Poudre fixatrice retourne instantanée et j'ai pris la teinte Honey. Honey! Aussi de Faint Your Beauty. J'ai craché. Bitch, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Hahaha Let me put the sous-key, 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 sous-key. Sous-key, zéh, 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 zéh. Siko-yo. Mais nanana, lobein, zéh, 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 zéh. Kito, en leky, zéh, 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 zéh. Siko-yo, hein. On va commencer par le temps. Primeur, je vais utiliser le Honey. On a le Honey Do Me Up primer, de chez NYX Professional. donc je vais commencer d'avoir à appliquer le honey on my whole face je n'utilise plus mes mains donc moi j'utilise un brush a clean one celui là je l'ai acheté chez emma c'est le 304 stippling brush mais pour l'instant je vais d'abord je vais vous présenter le bh brush ok en fait celui là c'est un ensemble de pinceaux à 11 pièces une collection fastuieuse de pinceaux pour le visage et les yeux qui garantisent une couverture est une application impeccable et une définition experte chaque pinceau a des poils doux synthétiques which is good une férule une férule en or rose et et un poignet d'or en rossine leur pêche par une sensation luxueuse oulala il se bouger équilibré qui vous mettra la puissance du glamour à portée de main dames ça m'a fait rêver et ça m'a fait rêver let's let's see what it is what it is donc il a dit en plus il y a aussi l'indication derrière si vous voulez acheter je l'achetais chez bouche des chausses ok il ya un le ron par le ron par de brash engulf buffer brash blush brash mini buffer brash large shader brash small shader brash engulf shader brash large tempur blending brash small tempur blending brash grand chris brash and a line of brush mais je crois que je vais garder le carton en plus c'est vrai et phil j'ai dit voilà oui bon on a eu de moi quand j'ai l'enlever c'est venu c'est vraiment bien parce que c'est synthétique ça se voit que ça peut durer longtemps je vais commencer par prendre de temps ici de tartes le fan comme si je n'ai jamais utilisé un produit de chez tartes je sais pas il fallait se machiner mais si c'est pas machin on a bissot des employés donc je vais prendre la tâche et j'ai pris la numéro marroni et en plus elle est 60 heures like it's still longer soixante heures moins soixante heures après cette vidéo j'ai vu partir la vidéo de mon l'effet de mon maquillage so bear with me this is the confinement ok bich fond de teint oh it's a little bit light a little bit red on the top but je suis déçu vraiment je suis déçu de le fond de temps la constitution elle est vraiment bien avec ça cache tous les imperfections de ta peau des points noirs et tous les tâches c'est bien mais je suis vraiment déçu parce que je suis au roche c'est pas la tente que je j'ai parce que tu peux voir la tente de ma main et de trucs and you can see my neck le temps il est vraiment décevant je pense que j'en pas je suis vraiment déçu parce que c'est vraiment avec a will go foundation là vraiment je suis recommandé mais trouvez votre tente et il ya et en plus c'était en réduction donc j'ai pas vraiment prêté attention de dire que des ces machés tu vois et ouais en fait on pouvait même pas faire aussi les têtes c'est bon c'est faux donc c'est vrai que ça va être là avec la pandémie et tout on peut pas me battre y'a un petit hic je suis au roche pour le prochain nous allons utiliser le pro concealer elle elle n'est pas pour continuer à la tente cheese nuts yeah donc on va prendre cheese nuts like it's fresh from the bottom maintenant je vais laisser my concealer like this parce qu'elle est en train de sécher un bleu et je vais faire mon contouring et cette fois ci je pense que je vais tu lis je vais utiliser normalement j'utilise la bousy shop pour si je contour 4 mai de chez bousy shop il est cassé parce que je n'ai lavé tellement dans l'eau laisse tomber je vais essayer d'utiliser le numéro 2 ici pour faire mon contour mais je sais pas il est like the size of it je préfère celle là que celle là this one is so big mais on va faire first impression parce que j'ai jamais utilisé BH Cosmetics la Juvia's Place contour concealer que j'ai c'est à la teinte congo ouais je vais mettre la musique après je prends la teinte ici congo et normalement j'utilise toujours le brush mais cette fois j'utilisez le contour stick et maintenant je vais prendre mon pinceau le plus préféré celui là j'ai lâché je pense chez primark et je vais faire le contour de mon nez parce que j'aime bien me focaliser juste au niveau de mes surcils et puis je descends comme ça et je vais prendre la real techniques 300 brush et je vais commencer à estomper mon concealer que j'avais mis tout à l'heure je vais juste donner un effet naturel parce que j'aime bien quand ça donne un effet naturel j'aime pas trop quand c'est na blend it on n'a pas envie de ressembler à un Oupa Loompa like the concealer needs to be coverage and good là je vais prendre la Maybelline New York Eraser Concealer à la teinte à la teinte numéro 1110 j'oublie toujours la teinte donc je vais juste mettre là un un petit peu au creux de mon oeil ici ok maintenant que mon teint enfin mon anti-cien est bien étalé je vais attaquer le fricking fine tea beauty c'est settings for the teint honey je vais prendre ce pinceau ici que j'achet chez in donc tu peux prendre n'importe quel brush je vais pas faire baking parce que le baking technique aussi c'est pas aussi bien parce que ça laisse aussi des crasses au niveau de ton oeil ça c'est pas bien donc c'est que tu dois faire c'est en un pinceau ou bien du Steve Leather c'est quand tu veux tu appliques au niveau de ton oeil comme ça donne un effet naturel je savais pas que ça existait et je savais pas que ça existait mais n'oublie pas le beauty blender quand tu l'utilises il faut que ça soit mouillé pas sexy c'est sexiste mais moi c'est que j'aimerais bien savoir si vous pouvez me dire en commentaire avec quelle poudre vous faites votre baking comment vous faites et quelle la marque de votre baking powder comme ça si je peux accumuler lesquels moi quel produit que vous utilisez tu vois pour faire le baking powder et si ça vous fait des crasses et si ça vous fait ça vous fait des petites lignes des lignes au niveau de l'oeil au niveau de votre de votre sourire si dites moi ça en barre d'infos comme ça on va tu vois on va un petit peu parler j'aimerais bien aussi entendre votre avis parce que moi avant j'utilisais avant que j'utilise la fin la fin si j'utilisais la w7 banana dream really bad now the concealer is set on va passer au bronzer donc je vais utiliser la glow c'est la make up c'est la révolution glow de chez make up revolution et j'utilise la teinte deep je vais utiliser mon pinceau le plus préféré aussi de chez image qui n'est plus le nom parce que tous les trucs est parti en bref donc je vais prendre ça et on va vous faire attention parce que cela est grave pimenté on va commencer à l'emd all right like now everything is on on va attaquer maintenant les yeux parce que le blush je vais utiliser ça plus tard mais on va utiliser maintenant le c'est que j'attendais le plus le moment le plus préféré de ça c'est le p louis base j'ai pris la teinte numéro 5 parce que je savais pas en fait qu'elle tente à les prendre sur tu peux la commande et sur bousy shop so je pense que je vais utiliser la numéro numéro 4 de billets sports billets cosmétiques mme et tchépi louise nali souhaits oh my god ok en fait c'est un c'est un conseil je sais pas je sais pas si je dois je dois est ce que je dois la matifier je dois mettre la peau dessus ou pas on va faire tu sais quoi on va faire deux côtés on va faire une côté où je la matifie pas et l'autre côté où je la matifie parce que normalement si c'est une base donc ça veut dire qu'on peut pas mettre une poudre à la au dessus tu vois en fait nous allons attaquer cette palette ici la make up revolution london j'ai pas dans quelle chaise et c'est la palette making an entrance et elle est cassée et j'ai peur de me blesser j'ai risqué ma vie là donc là je vais utiliser les pinceaux de chez bh cosmatique voilà donc elle sur elle se trouve comme ça elle est toute petite ils sont vraiment toute petite la couverie de fin et tout je pense que je vais utiliser la numéro 6 la numéro 9 la semaine au thème point d'une gauche donc je vais utiliser cela et je vais prendre ce petit rosé ici il ya le petit papillon et je vais commencer à l'estomper au niveau de mon n'est donc je vais prendre la semaine chez le broche ici et je vais prendre cette couleur ici la couleur la plus claire de voici d'un verre et en fait ce n'est pas mal donc je vais refaire cet oeil ici je vais appliquer aussi mon mascara et faux cils et après je reviens ce n'est pas mal